Musique Bonjour Caroline, c'est un plaisir d'être aujourd'hui ici chez vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Caroline Roger, je suis la propriétaire du Tabac César Palace à Nîmes Ville Active. J'exerce depuis huit ans maintenant. Est-ce qu'on peut vous demander un peu de votre expérience du secteur et comment vous êtes tombée sur l'idée de rénover votre point de vente et comment est-ce que vous êtes tombée sur TechnoDesign? Alors, sachant que ça fait huit ans que j'exerce le domaine du tabac, je me suis dit qu'il était temps de faire des travaux. J'ai commencé avec des paquets qui étaient de couleur, ensuite on est passé au paquet neutre, le développement de la cigarette électronique. Donc, il fallait penser et repenser le magasin. À partir de ce moment-là, je me suis dit que j'allais réaménager tout ça pour travailler dans un milieu un peu plus convivial et plus pratique, surtout pour moi et mes salariés. Donc, j'ai contacté pas mal de sociétés et de fil en aiguille, par bouche à oreille, on m'a parlé de TechnoDesign. Donc, je me suis mise à les contacter et faire le point avec eux. Je peux me dire, donc, bien, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez décidé de faire des travaux avec TechnoDesign? Il y a raison, vous avez bien aimé l'approche. Quelle était vraiment la décision finale? Alors, j'ai contacté TechnoDesign avec qui on a élaboré plusieurs projets. J'avais une idée bien précise au niveau de l'agencement que je souhaitais. Paolo a fait en sorte de dessiner les plans qui correspondaient exactement à ce que je souhaitais. La qualité du mobilier, la manière de... la résistance des meubles, surtout, c'est ce qui m'a attirée vers TechnoDesign. Donc, une fois que j'ai eu un plan en 3D, ce qui se permet vraiment de se rendre compte de ce qu'on va avoir entre les mains comme outil de travail, m'a fait aller vers TechnoDesign. Une question. Alors, je sais que vous avez un tabac qui travaille beaucoup. Vous avez beaucoup de clients par jour, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Vous avez combien de clients environnement? 1200 clients par jour, à peu près. Ah, d'accord. C'est pourquoi vous avez, par exemple, augmenté aussi à 3 caisses, c'est ça? Oui, tout à fait. Un gros gros rush entre midi et deux heures où il nous fallait dégager la queue assez rapidement. Donc, on a prévu l'installation d'une troisième caisse. Ok. Et derrière de vous, on voit bien les vitrines, surtout pour le nouveau secteur produits et cigarettes, etc. Donc, est-ce que vous pouvez raconter un peu pourquoi vous avez aussi choisi cet déplacement comme ça avec les vitrines dédiées aux produits? Alors, à la base, il faut savoir que ces produits étaient implantés dans notre linéaire en totalité. On n'avait pas toutes les références parce qu'on n'avait pas un linéaire très, très grand. Donc, il fallait combiner les cigarettes, les cigares et les produits, y compris les cigarettes électroniques. Donc, je me suis dit que le fait d'avoir des vitrines avec chaque marque appropriée permettrait au client d'avoir une meilleure visibilité et qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous assurer qu'on a un gros développement au niveau de la vente de cigarettes électroniques, que ce soit chez Vibe, chez Logique, chez Blue. Voilà, les clients vont devant la vitrine, nous demandent des renseignements et à partir de ce moment-là, on peut être sûr que la vente est engagée. Une question. Vous m'avez dit que vous avez aussi augmenté significantement votre résumé, votre résultat, les chiffres d'affaires. Vous avez des produits spéciaux à cause de ce résultat ou en général? Comment est-ce que vous pouvez un peu raconter ce bénéfice? Alors, à la base, il faut savoir que le magasin n'était pas agencé du tout comme ça. Donc, on n'avait pas des vitrines qui permettaient de mettre tout ce qu'on considère en gros comme bazar, comme chicha. Donc, c'était plus restreint. Donc, on a augmenté ce chiffre d'affaires du fait qu'on a pu exposer beaucoup plus de choses, que les gens s'aperçoivent de la variété qu'on a. Et du coup, on a développé des ventes qu'on ne faisait quasiment pas avant. Après, le fait d'avoir une vitrine permet vraiment de voir concrètement l'objet et la manière de pouvoir ouvrir la vitrine et de le montrer en direct au client est un plus. Ce qui fait qu'on a vraiment développé notre chiffre d'affaires. On est devant votre secteur boisson, glace. Et vous avez aussi des frigos qu'on vend très professionnels. Et est-ce que vous désirez dire peut-être un commentaire parce que c'est une chose assez innovante ? Oui, tout à fait. À la base, on avait un frigo uniquement pour les boissons. Donc, l'été, on sait qu'il fait très chaud. On est dans le sud de la France. Donc, on était obligé de remplir deux à trois fois les frigos par jour, si ce n'est plus. Donc, on a trouvé un système avec DeknaDesign pour implanter deux frigos. Et au milieu de ces deux frigos, j'ai demandé à ce qu'il y ait un congélateur de manière à pouvoir l'été mettre les glaces et ne pas avoir une petite borne sur laquelle on met tout ce qui est Pyrouli ou Mister Freeze. Et je me suis dit que l'hiver, sachant qu'elle ne serait pas remplie, l'idéal aurait été peut-être de mettre des produits salés, surgelés, que les gens en sortant du travail, n'ayant pas le temps d'aller faire des couscous, puissent se servir et puis rentrer chez eux directement et faire à manger. Donc, maintenant, on entre au cœur de votre tabac parce que c'est la zone la plus importante. Vous voyez les nouveaux comptoirs. On a aussi refait le secteur derrière, donc le linéaire avec le réseau stockage. Donc, la première chose peut-être, les barrières COVID qui sont du vert en près, ça vous plaît ? Ça change ? Ah oui, complètement. Niveau sécurité, déjà d'une part, on n'a plus de client qui peut faire un geste déplacé en cas de mécontentement. On a aussi, je vais dire, question hygiène par rapport au même si on a le masque. Voilà, ça évite. On s'aperçoit que c'est très important parce que tous les jours, on la nettoie et tous les jours, on s'aperçoit qu'il y a des postillons. Donc, c'est vrai que ce n'est pas négligeable et c'est super important avec la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui. Et ici, vous avez une petite porte va-et-vient, c'est ça ? Et vous pouvez entrer dans votre secteur qui est sûrement réservé pour vous et vos vendeurs. Tout à fait. Cette porte permet, en fait, de ne pas avoir une intrusion, on va dire, on l'entend. Donc, nous, c'est facile d'accès pour nous. Elle ne sera pas toute seule, on n'a plus qu'à la lâcher. Et on peut l'accrocher en cas de livraison. Donc, vraiment, voilà, le top du top, on va dire, au niveau matériel. OK. Et ici, nous sommes vraiment derrière le comptoir et en face de lignée très, très spéciale. Si vous voulez mentionner quelques détails, ça nous fait plaisir parce qu'on a fait beaucoup d'extraits pour vous ici. Alors, on a plusieurs choses qui sont très faciles au niveau de l'utilisation. Par exemple, les pots, il suffit de prendre le pot, on veut le remettre, on a juste à le réinsérer dessus. On a un système de stockage qui est vraiment pratique. On n'a plus besoin d'aller à la réserve derrière, on met tout à l'intérieur et on rabat directement le placard. Après, on a aussi le système des paquets de la tireuse où là, on peut insérer un certain nombre de paquets, une vingtaine, il me semble, ce qui fait deux cartouches. Donc, quand le client nous demande un paquet, on a très vite fait de le servir puisque ce sont les meilleures ventes qui sont placées ici et on attribue le paquet au client. Donc, voilà. Donc, à ne pas hésiter à le faire surtout. Alors, on a fait implanter plusieurs systèmes. Donc là, on a trois tiroirs différents, ce qui nous permet de gérer une partie dépôt si on a du surplus. On a aussi les tiroirs pour les surplus de cigarettes puisqu'on a une capacité importante mais on a toujours des restes de la cartouche. Et on a un grand grand tiroir qui nous permet au jour d'aujourd'hui de stocker nos cartouches quand on a des ventes à la cartouche. Donc, c'est vraiment d'une praticité, d'une certaine résistance aussi. Voilà, on peut s'appuyer, ça tient, ça ne bouge pas, ça se referme automatiquement, on n'a rien à faire. C'est le top du top. Moi, je dis un grand merci à Tecna Design. Alors, au niveau de la presse, on a tout agencé dans un endroit qui est considéré comme une zone froide. J'avais vraiment cette particularité, c'est de demander à Tecna Design de me trouver une solution. La solution, elle est au top puisque tout est bien éclairé, bien agencé. On a vraiment la distinction, ça fait vraiment une partie presse. Et au jour d'aujourd'hui, on travaille vraiment dans de meilleures conditions. Bon, merci beaucoup Caroline. Vous avez donné beaucoup de bonnes réponses pour peut-être faire comprendre à vos collègues qu'un changement, une transformation peut vraiment faire du sens. Ah oui, complètement. Oui, et juste une question, j'espère que vous êtes satisfaites avec le service aussi parce que ça, c'est très important aussi parce que, comme vous savez bien, on a un team d'installation qui vient de l'Italie, une team qui ne fait que ça. Est-ce que ça s'est très bien passé aussi? Oui, ça s'est super bien passé. Ils sont arrivés un lundi en fin d'après-midi. Ils n'ont pas perdu de temps. Ils ont tout déchargé de suite. Ils ont attaqué le mardi matin comme c'était prévu. Ils ont installé ça en deux jours et ça a été du travail super bien fait. Voilà, donc j'ai déjà fait une première rénovation au tout début où j'ai acheté. Et on voit vraiment la différence. La société TechnoDesign est une société qui sait ce qu'elle fait, que les employés sont vraiment du métier et qu'ils connaissent vraiment bien ce qu'ils font. Merci. 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 Merci.